L'histoire à son envers, l'histoire à ses revers, il y aura toujours une autre façon de voir. De remarquables oubliés. Une série de contes historiques qui prend le parti des oubliés et des maltraités de l'histoire. Aujourd'hui, Serge Bouchard raconte Donnacona. A cette époque, l'Atlantique Nord au large de Terre-Neuve a vu de nombreux bateaux sur ses eaux. Entre autres, ceux des vikings, des français, des basques, des portugais, ceux de Caboto, Corté-Réal et de Verrazzano. Nous sommes aux alentours de 1530. C'est l'époque des conquistadors et du massacre des Indiens des Amériques. L'Empire Inca s'écroule, Pizarro assassine le dernier empereur, Atahualpa. Les Espagnols s'avancent aussi sur le fleuve qui portera le nom d'Amazone, car partout, ils doivent combattre guéris et guerrières aux cheveux très longs, d'où le nom Amazone. La tomate asteque, dit tomatel, la patate et le chocolatel sont introduits en Europe. Mendoza établit une colonie qui deviendra Buenos Aires. L'explorateur Magellan est assassiné sur une plage des Philippines par des indigènes. Rabelais rédige Pantagruel. François Ier de France encourage le développement de l'imprimerie et des livres. Et, en 1534, Michel de Montaigne est un tout petit bébé d'un an. Transportons-nous, justement, à l'été 1534, alors que dans la baie, qui deviendra la baie de Gaspé, va se produire un événement mémorable. Au mois de juillet de l'année 1534, Donnacona est à la pêche, dans une baie qui va devenir, bien sûr, la baie de Gaspé, mais qui s'appelle la baie de Donguedo. Il n'est pas seul. Il est avec 200 de ses compatriotes à la pêche au macro. C'est un voyage à l'extérieur de son pays. En fait, Donnacona et ses compatriotes sont des Iroquois. Ils ne vivent pas dans la baie, ni en Gaspésie, ni dans le Golfe. Ils vivent dans un pays qui s'appelle le Canada. En Iroquois, Canada veut dire village de cabane. Ce pays, Canada, va de l'île au coude à Saint-Anne-de-la-Pérade. Et c'est là qu'est le pays de Donnacona, qui est un Iroquois, donc on pourrait appeler Iroquois canadien. Ils vivent, les Iroquois, dans des villages. Ce sont des villageois avec des maisons. Ce ne sont pas des nomades. Ils ne vont pas se promener à gauche par à droite avec des tipis, des tentes dans le bois. Ils cultivent le blé d'Inde, les citrouilles, des courges et des fèves. Donnacona, lui, il vient d'un village qui s'appelle Stadakone, qui est aujourd'hui la ville de Québec. Mais il y a plusieurs villages Iroquois dans le pays du Canada. On sait qu'il y a Stadakone. Il y a aussi d'autres villages. Ajoaste, Starnatham, Taya, Citadine. Ça, c'est curieux, hein? Citadine. Tegénonde. Et Achelassi. Et puis bien d'autres. Et Donnacona, lui, il vient de Stadakone. Et là, ils sont à la pêche dans la baie d'Onguedo. Ils sont partis donc en canot, très, très loin de chez eux. Ils ont longé la côte sud. Ils font ça chaque année. Manière de sport extrême. De Stadakone à Onguedo, c'est quand même un bon voyage qu'ils font eux autres en canot. Mais ça vaut la peine. Donnacona est donc là. C'est un Iroquois de 55 ans. C'est un chef. C'est un chef héréditaire. Ça veut dire qu'il a reçu des maires de clan Iroquois, une fonction de chef. Il est chef parmi de nombreux chefs. Peut-être qu'il y en a 40 chefs au pays du Canada. Lui, il est un des chefs, originaire de Stadakone. Il est à la pêche. Il est vêtu d'une peau d'ours noire, imaginez. Donc, il est beau. Il est en forme. Il a une peau d'ours noire. Il est chauve. C'est-à-dire pas chauve. Il est rasé. Complètement rasé. Sauf une touffe sur le dessus de la tête. C'est un homme qui, pour être chef héréditaire, doit être un bon voyageur. C'est un diplomate, un guerrier. Il a beaucoup d'éloquence. Il parle très, très bien. Belle prestance, charismatique. En juillet 1534, imaginez cet homme. Parmi les siens et avec les siens, à la pêche, au maquereau. Un jour, dans la baie, apparaît un bateau. C'est la première fois que Dona Kona voit un bateau. Mais il les connaît. Il en a sûrement entendu parler. Et il ne peut pas ignorer l'effet suivant. Bon, Christophe Collomb, bien sûr, il n'a pas entendu parler. C'était trop loin. C'est dans les Caraïbes. C'est dans le sud. C'est 1492. Puis il était petit bébé. Mais en 1501, il ne peut pas ne pas savoir, et on lui a rapporté la nouvelle, que des étrangers en bateau avec des voiles, des gens qui ont la peau blanche et des barbes noires ou des barbes grises, drôlement accoutrés d'ailleurs, avec de drôles de chapeaux et de drôles de manières, mais surtout qui ont du métal, surtout qui ont des couteaux, qui ont des haches, qui ont des marmites, qui ont des tissus curieux, très colorés. Ces bateaux sont venus dès 1501. En fait, c'est venu avant, parce qu'en 1497-98, Giovanni Caboto s'est présenté dans le golfe et a voyagé dans le golfe et rencontre des indigènes sauvages. Donc, ça a dû quand même... C'était une grande nouvelle, ça, dans le golfe du Saint-Laurent et dans le Saint-Laurent. En 1501, Gaspard Corté-Réal, lui, a fait un gros coup. Il s'est présenté sur la côte nord, Labrador. C'est un Portugais qui travaille pour le comte du Portugal. Il s'est présenté au Labrador. Il a enlevé, kidnappé 60 montagnes inus. C'est pas un détail, là. Il les a amenés en Europe, puis il les a revendus comme esclaves. Peut-être que Dona Kona est au courant de ces grands faits. Ça s'est passé, donc, 33 ans avant cet été, dans la baie d'Onguedo. Il n'est pas sans savoir que les Français sont dans les maritimes depuis 1504, que les Français sont établis à Terre-Neuve et sur la côte depuis 1506, et que, déjà, des indigènes ont été ramenés en France depuis 1508. Tout ça fait que, pendant 30-40 ans, des objets de métal, des couteaux d'éhaches, circulent, centre-échange entre plusieurs nations. Et le Dona Kona, même s'il est de Stadakone au Canada, sûrement vu des couteaux d'éhaches en provenance des Inuits, des Montagnets, ou des Île-Nouk, qui sont les Mi'kmaq. Et les Mi'kmaq et les Montagnets et les Béotucs sont les premiers à avoir des contacts, donc, avec tous ces gens-là. Et puis, de toute façon, en résumé, depuis 1500, il y a des pêcheurs partout et des centaines de bateaux européens dans le golfe du Saint-Laurent. Et ça, Dona Kona le sait. Il ne s'a jamais vu. Et là, cet après-midi-là, du mois de juillet 1534, il a levé les yeux, il a vu un bateau. Là, il devait être extrêmement angoissé. Angoissé en même temps qu'intéressé. Là, il veut voir ses bateaux de près. Il va avoir accès à la source de métal. Ce qui fait que Dona Kona, au mois de juillet 1534, rencontre, pour la première fois, les Français. Jacques Cartier, dans les années 1520, 1525... Puis Jacques Cartier est un personnage mystérieux. C'est un malouin. C'est un marin. Il semble être un très bon marin. Et il fait partie d'un monde maritime, de toute façon. Les marchands de Saint-Malo, les marchands de La Rochelle, les marchands de Rouen, de Dieppe, etc. Mais lui est Saint-Malo. Il a navigué. On est à peu près certains qu'il a été en Amérique du Sud, qu'il a navigué au Brésil. On est à peu près certains de ça. Certains historiens prétendent qu'il était des voyages de Verrazzano, cet Italien qui voyageait pour le comte du roi de France 1524, dix ans plus tôt où il serait venu, déjà. Certains disent même que c'était un ancien pêcheur. Peu importe. Avant 1534, notre ami Jacques Cartier est déjà considéré comme un marin d'expérience. Il a 43 ans en 1534. Et là, il va se voir confié. Lui qui a beaucoup voyagé, qui est un bon pilote, explorateur, il va se voir confié une mission particulière pour le comte du roi de France. Donc, Jean Cartier n'est pas un commerçant. Il vient pour cette chimère qui est la recherche de la Chine, la recherche de l'or, de l'argent, du diamant, et toutes les grandes chimères européennes de l'époque. Il vient pour donner à la France ce que la France n'a pas, ni Angleterre d'ailleurs, mais ce que l'Espagne possède, c'est-à-dire l'Amérique du Sud remplie d'or et d'argent, puis toutes les richesses d'Amérique du Sud. On cherche toujours la grande richesse du Nord, de l'Amérique septentrionale. Jean Cartier va quitter Saint-Malo, il s'en vient, il traverse l'Atlantique Nord. Il ne semble avoir aucun problème, il connaît la route. Et là, je penserais bien, avec beaucoup d'autres, que la première partie de son voyage ne pose aucun problème. La route était connue en 1534. Il s'en va directement à Terre-Neuve. D'ailleurs, quand il arrive à Terre-Neuve, il y a 60, 100, 120 bateaux qui sont déjà là. On dit souvent, Jean Cartier, découvreur du Canada, on l'imagine dans des terres inconnues. Pas du tout, il est sur une route connue et achalandée. Et il va passer au nord de l'île de Terre-Neuve. Il s'engage dans l'étroit de Belle-Île, si vous visualisez dans vos têtes la géographie. Et là, il est sur la côte nord, quelque part, entre Blanc-Sablon, La Romaine, Moussoirot, Harrington-Arbor et jusqu'à Natachwan. Sur les rives, il y a des Indiens, qui sont en fait les ancêtres des Inuits, les Inuits, les montagnes Inuits, qui tentent de le séduire, de l'apater avec les grandes perches d'épinettes noires, puis ils mettent des fourrures sur le bout, puis ils essaient d'apporter, donc, Jacques Cartier. C'est la grande séduction. À Harrington-Arbor. Et on essaie de faire atterrir Cartier, qui n'atterrira pas. Car Cartier est très nerveux. D'abord, il est très préoccupé par sa navigation, puis ils sont obligés de mesurer toujours. Puis enfin, il est très concentré, mais aussi parce qu'il a peur des indigènes, puis parce que c'est pas un commerçant. Et il y a le mépris du pays, déjà. Déjà, 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 il y a le mépris du pays. Il commence à dire, c'est vraiment pas impressionnant, c'est juste des chicots, c'est une sorte de pays maudit, et c'est là qu'il va écrire cette phrase célèbre. C'est certainement la terre que Dieu donna à Caïn pour le punir, d'abord tuer son frère. Il va continuer son chemin, il va traverser le golfe. De Danticosti, il va s'en aller en direction sud. Et finalement, il aboutit à la baie, qui s'appelle aujourd'hui la Baie des Chaleurs. On sait pourquoi il dit la Baie des Chaleurs. Il faisait de très chaud, on est en juillet. Il est convaincu que ça, ça pourrait être le passage, le grand passage vers l'Asie. Il s'engouffre dans la Baie des Chaleurs avec les bateaux, il va finir ça en barque, pour finalement, bien sûr, réaliser qu'il arrive à Matapédia. Bon, il était pas en Chine, il est à Matapédia. Il est obligé de revenir sur ses pas. Et tout le long, il constate qu'il y a des Indiens partout, les deux côtés de la baie. En fait, ces Indiens sont les Ilnouks. qui vont devenir les Mi'kmaq des Françaises et les Anglais. Et il est dans un pays, sans le savoir, qui s'appelle le Megumagé, le pays, le grand pays des Mi'kmaq. Il y en a partout. Ils sont très, très, très nombreux. Et ils veulent, comme les Inus, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent négocier, aller sur les bateaux, échanger. Mais là, dans le quartier, il se sauve, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Mais à un moment donné, il a une trop grande concentration, et puis il va devoir arrêter. On parle de plusieurs, plusieurs centaines de canaux. Et c'est à Port Daniel qui va avoir son premier contact. Il est très, très nerveux. Tellement nerveux que ça va mal se terminer dans un sens, puisqu'il va se sauver. Il va finir par se dire qu'ils sont trop grouillants, qu'ils sont trop chapardeurs, qu'ils sont partout, ces bateaux, ils veulent... Il ne comprend pas, puis ça ne l'intéresse pas de toute façon. Il quitte. Il se sauve. Et il s'en va, puis là, il se retrouve à l'île de Percée, au rocher Percée. Et il veut doubler cette pointe qu'est la Gaspésie. Une tempête se lève. Après des vagues de chaleur, grosses dépressions, gros orages, vent terrible, vagues, il n'est plus capable d'avancer. Il est un peu mal pris, d'ailleurs, dans le coin de Percée, l'île de Bonaventure. La vague est un peu forte, il cherche un havre. Désespérément, et pendant deux jours, pendant deux jours, il va se battre pour sortir de la région de Percée puis rentrer dans cette baie qui s'appelle la baie d'Onguedo pour aller chercher refuge. Et c'est là qu'il arrive, au mois de juillet, 1534, et il rentre dans la baie. Et là, c'est le face-à-face historique entre Jacques Cartier et Donacona. Donacona est avec 200 de ses compatriotes, une cinquantaine de canaux, donc c'est assez remarquable. Et là, ils vont se regarder, surpris les uns les autres, et chacun intéressé. C'est-à-dire, Cartier n'est pas tellement intéressé, mais Donacona très intéressé à visiter ses bateaux et à faire l'échange. Alors, les Iroquois vont monter sur les bateaux, recréer l'excitation de l'échange, prendre des tuques rouges, des couteaux, des marmites, puis en même temps, donner des choses. Ils savent comment ça marche. Mais la tension est grande. Et vous savez que Jacques Cartier va descendre à terre, va à cette occasion ériger avec ses charpentiers, va couper des gros arbres. Il coupe trois, quatre gros arbres. Mais il fait une croix. Et il met les armoiries de la France, puis il fait une déclaration solennelle. Ça, ça va hériter hautement Donacona. Et il va aller dire à Jacques Cartier que cette croix est inacceptable, qu'il n'a pas le droit de faire ça, qu'il n'a pas le droit de planter une croix, qu'il n'est pas chez lui, qu'il est un étranger. On veut bien faire commerce, on veut bien être amis, on veut bien commercer, mais là, tu n'auras pas commencé à couper des arbres, à faire des croix. « Tu n'es pas chez vous. » Jean Cartier est toujours épeuré et aussi, d'une certaine façon, de mauvaise foi. Il va faire ce que tous les pilotes faisaient, par tradition, va kidnapper, par ruse. Donacona se présente au bateau en canot. Puis là, il est prudent, il ne veut pas monter dans le bateau, puis il a sa fameuse peau d'ours noire, mais il est avec ses trois fils et son frère. Et à la fin de cette rencontre, Jean Cartier va finalement kidnapper deux de ses fils qui vont passer à l'histoire d'Omagaia-Tegnoagni. Deux fils qui devaient avoir, imaginez-les, 18 ans, 17 ans, des jeunes. Il lève l'encre, s'en va en France. Donacona s'en retourne, nous ne pouvons qu'imaginer. Ce qui a pu se produire par la suite dans les discussions et dans les échanges, c'est un grand événement. Donacona revient avec les siens vers Stadaconé. Il rapporte du métal, il rapporte des tissus, mais il rapporte surtout la grande nouvelle qu'il a rencontré directement les étrangers en bateau. Et la triste nouvelle qu'il a perdue, ses deux fils qui ont été kidnappés, et l'espoir que, probablement, ils vont revenir et qu'il y a des possibilités commerciales qui s'ouvrent. Tous ces faits se sont passés durant l'été 1534. Sous-titrage Société Radio-Canada par plusieurs réunions, il a dû raconter, faire rapport, en fait, il fait rapport à tous ces gens du Canada. J'ai rencontré cet été les étrangers avec leur bateau. On a commencé à échanger. Le bonhomme s'appelle Cartier, il n'a pas de l'air trop sympathique, il est nerveux, il rit jamais. Il a pris mes fils, puis il a dit qu'il allait revenir. Alors là, on se prépare, il faudrait peut-être s'organiser. Et là, il y a un plan. Et on n'a jamais donné le crédit. De toute façon, on ne fera jamais donner le crédit aux Premières Nations, aux Indiens, d'avoir une logique quelconque. Donnacona est intéressé. Si ça marche, s'il revient, on va... Là, il faut se l'accaparer pour avoir le commerce exclusif, pour avoir la distribution, la cueillette et la distribution des liens européens à l'échelle de toute l'Amérique du Nord-Est. Il y a un plan. Il y a un plan commercial. Il y a un plan de réseau avec les Français, même s'ils ne trouvent pas Jacques-Cartier, très, très sympathique. Effectivement, le printemps suivant, à l'été, au début de l'été de l'année 1535, Jacques-Cartier est de retour. Avec Doma Gaia et Taigno Ani, les deux fils de Donnacona. Et ces deux fils parlent maintenant français. Ils ont eu une année d'immersion linguistique en France. Ils vont donc agir à titre d'interprète, désormais. Mais ils font beaucoup plus que ça, Doma Gaia et Taigno Ani. Lorsqu'ils arrivent à Gaspé, qui était le point le plus éloigné que Jean-Cartier avait atteint dans son premier voyage, ils vont lui indiquer la bonne route du fleuve Hochelaga. Le fleuve qui conduit au-delà du pays Canada, parce qu'au-delà du pays Canada, il y a un autre pays qui s'appelle Hochelaga. Et ces gens appelaient le fleuve Hochelaga. Ce qu'on appelle la découverte du Saint-Laurent par quartier, de ce que lui va appeler le fleuve Saint-Laurent, il le doit aux deux fils de Donnacona, Taigno Ani et Doma Gaia, qui veulent retourner chez eux. Ils dirigent les bateaux de quartier dans le fleuve Hochelaga pour aller chez eux. Alors, le fleuve se rétrécit, se rétrécit. Jean-Cartier est bien content. Il pense qu'il détient le passage pour la Chine. Parce que là, c'est impressionnant, c'est le fleuve quand même. Ils arrivent à Stadakone et là, ils découvrent les villages. De toute façon, il les a vus avant parce que ça a commencé à l'île au coude. Déjà, sur la côte de Beaupré, il y a des villages. Il y en a un près de l'échette Montmorency. Et là, il arrive à Stadakone, c'est un village. Ces villages ne sont pas palissadés. Les villages iroquois parfois sont palissadés, parfois ne le sont pas. Ça, c'est des villages ouverts, sans palissade. Les maisons longues, c'est des sédentaires. Alors, c'est des bâtis solides avec des écorces. Puis, c'est des maisonnées et c'est des maisons communes à plusieurs familles. Donakona porte le nom de famille de sa mère parce qu'il vit dans une société où la descendance est matrilinéaire. Il fait partie, donc, d'un clan, d'un clan où il y a une mère de clan. Peut-être qu'il faisait partie du clan de l'ours, lui qui avait toujours sa peau d'ours. Il vit dans un monde de femmes où les femmes ont un rôle considérable et qui ont un rôle considérable dans la politique, mais aussi dans l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Et Cartier arrive avec les deux fils et Donakona est là. Et bien drôle, d'ailleurs, tout le monde est là. C'est quand même un événement. Les bateaux sont rendus jusqu'au pays Canada dans les villages. Et puis, les fils débarquent. Il est à noter que Doma Gaia et Tanyoyin ne sont pas de bonne humeur. Ils sont contents de rentrer chez eux, ça, c'est sûr. Mais ils ne se sont pas fait amis avec les Français. Ce n'est pas les tables dans le dos, copains, copains, puis on s'aime, on s'aime. Pas du tout. Ils parlent français, oui. Mais surtout, ils vont aller voir leur père. Ils font rapport. ... Et ça, c'est mystérieux. On ne sait pas trop ce que Doma Gaia et Tanyoyin n'y ont dit. Mais il va en résulter une attitude très prudente de la part de Donakona et des siennes. ... C'est-à-dire, au fond, on peut imaginer qu'ils ont dit ceci. Les Français, c'est des cupides. Ils pensent juste à l'argent. Les Français sont dangereux. L'Europe, c'est un drôle de pays. Soyons prudents. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de produits. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de métal. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses. Et il faut leur en demander beaucoup parce qu'ils y tiennent beaucoup aux fourrures. Alors, vous voyez, contrairement à l'innocente proposition qui est dite pour un miroir où un tant de sous, ils donnaient leur femme ainsi que la pile de fourrures, tout ça est faux. Déjà, en 1535, ils sont au courant qu'ils peuvent mettre de la pression dans les négociations, demander beaucoup plus, etc., etc. Ça donne un malentendu considérable. C'est-à-dire que Cartier n'est pas là pour le commerce et Donnacona ne veut que commercer. Et Donnacona et les siens, ils veulent avoir l'exclusivité du commerce pour tout le Nord-Est. Ils ne s'entendent pas. En fait, la chicane prend assez rapidement, d'autant plus que Cartier a une peur bleue d'être là. Il est insécure. Il y a des villages partout, il y a des canaux partout. Et puis, de toute façon, il veut prolonger son voyage. Il veut aller en Chine. En fait, il veut déboucher sur la mer de Chine. Donnacona ne veut pas qu'il continue parce qu'il veut le garder. Il veut garder les Français. Et là, il va dire, ne va pas aller au Hochelaga, c'est une bande de barbares. C'est des cousins, c'est des Iroquois comme eux, ça s'appelle Hochelaga, c'est le pays voisin du Canada. C'est bien sûr Montréal aujourd'hui. Alors, Donnacona dit, non, on ne va pas vous reconduire là, on va faire nos affaires ensemble. On va les informer, les gens de Hochelaga, mais faites affaire avec nous. Pour montrer, Cartier, pour montrer à Donnacona qu'il ne se fait pas donner d'ordre, c'est lui qui est pilote, c'est lui qui est le patron. Il sort ses canons à partir des bateaux. Et devant tous les Iroquois de cet adaconné, il tire du canon, des salles. Pouf, pouf, il tire dans les arbres. Ça te fait une grosse, grosse, grosse détonation. Bien sûr, les Iroquois n'ont jamais entendu ça. Ils sont bien impressionnés. On serait impressionnés à moins. Le lendemain, Donnacona pour montrer que lui avait de la puissance et qu'il pouvait empêcher Cartier de bouger, il y envoie ses sorciers. Et ils font une séance de sorcellerie. Et en disant, il y a des démons sur le fleuve, tu vas te faire manger tout rond, tu vas brûler, il va t'arriver des mâleurs, tu n'en viendras jamais. C'est intéressant parce que les deux se font des séances de sorcellerie. Dans les deux cas, chacun s'envoie ses propres messages, mais personne n'écoute. Et finalement, Jean Cartier va quitter pour aller à Hochelaga. Il va quitter son bateau, son fameux bateau, les Mérillons. Il va l'amener jusqu'au lac Saint-Pierre. Puis là, il va se prendre une chaloupe. Puis il va s'en aller jusqu'à Montréal. Puis là, effectivement, il rentre dans un autre pays d'Iroquois qu'il n'avait pas rencontré. Il est seul. Il n'y a pas de guide canadien du Canada, d'Onnacona. Et là, il rencontre les Hochelaguiens. Puis, bien sûr, il va voir cette fois-là d'autres villages, plus gros encore que Stadaconé. On parle d'une cinquantaine de maisons. Les villages de 2000 personnes, il y en a 2500 personnes. Et Hochelaga, le village principal est en Hochelaga, au pied du Mont-Royal, qui mène par un beau sentier jusqu'au fleuve. Alors, il décrit le sentier avec des chaînes, plusieurs fois centenaires. Il y a des glands partout. C'est des forêts adultes. On peut marcher, puis voir, il y a des grands pins, puis il y a des grandes chaînes. C'est beau. Là, on est dans le centre-ville de Montréal. Là où est la place Ville-Marie. Il monte sur le Mont-Royal. Il nous décrit le village Iroquois. Mais lui, il est palissadé. Avec des portes, puis il y a des longues maisons comme les autres. Il laisse entendre que Hochelaga, le pays d'Hochelaga, est plus fort que le Canada. Mais il ne donnera pas de nom de chef ou de nom de personne. Il fait une description des champs de Bledin. Il fait une description du village. Et puis, il va repartir. Et puis, il revient pour voir Donacona. Là, Donacona est bien de mauvaise humeur. Il le boude. Alors là, un boude, l'autre boude. Il y a aussi de la politique qui se fait dans le pays du Canada. Il y a plusieurs chefs, puis il y a des chefs qui sont dissidents. Et il y a un autre chef, Agona, qui fait des magouilles. Ils ont de la difficulté à garder leur politique face aux Français. Mais peu importe. Les Français sont sur leur garde. Ils vont hiverner. Il est trop tard à ne pas partir, ils vont hiverner. Et puis ça, c'est un hiver qui est terrible. C'est le fameux hiver qu'on nous montre dans notre histoire du Canada. Le premier hiver de Jean Cartier avec ses hommes. Il y a un peu peur bleu des Iroquois de Stadacone. Ils vivent dans un bateau, ils se tiennent près des bateaux et puis ils tombent malades. Les hommes meurent. Mais les Iroquois, eux, ne meurent pas. Cartier a tellement peur des Indiens qu'il va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'hommes avant de réaliser qu'il y a un remède qui s'appelle l'aneda, l'écorce d'arbre, le tuyant. Et ça guérit très rapidement le scorbut. Les Indiens l'utilisent, mais Cartier a peur d'être empoisonné. Alors, il n'accepte rien, les Indiens. En fait, il les voit, les Iroquois, comme des ennemis. Il s'attend à se faire tuer tout le temps. Il s'attend tout l'hiver à se faire tuer. Drôle d'hiver. Mais finalement, après bien des morts et bien des misères, oui, finalement, il va accepter le remède. Durant cet hiver, malgré tout, il y a des réunions avec Dona Kona et Dona Kona lui explique. Il a compris, au fond, Dona Kona a compris ce que les Français cherchaient. Il cherche à quoi fonctionnent les Français ou les Européens. Ils fonctionnent à la chimère, à l'or et à l'argent et aux richesses. Et pour eux, les richesses, c'est l'or et l'argent. Alors, il invente pour garder l'intérêt de Cartier, pour dire à Cartier, c'est avec moi que tu dois faire affaire. Regarde, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. C'est Dona Kona qui parle. Et j'ai été dans des contrées lointaines au-delà d'Auchelaga. Au-delà d'Auchelaga. Et ça veut dire au-delà de Montréal. On pense dans la région générale inconnue à l'époque par les Européens, des Grands Lacs, au Mississippi, autour du Missouri, dans ces places-là. J'étais très, très loin. Et nous avons, nous, et moi, j'ai vu le Sagana. Le fameux Sagana. Et là, il décrit le Sagana, puis ça, c'est passionnant. Un pays où il y a de l'or partout. T'as juste à te pencher, tu vas ramasser de l'or. Un pays où les gens, il y a des hommes blancs, habillés avec des tissus particuliers, très fins, comme de la soire, des choses comme ça. Il décrit. En fait, il dit aux Français ce que les Français veulent entendre. Il donne un connaître intelligent. Il y a eu un an, là, pour réfléchir. Il y a eu ses fils qui lui ont tout donné. Si tu leur dis ça, tu vas les séduire. Alors, il parle d'un royaume très, très riche avec des hommes volants, imaginez-vous, avec des ailes, des chauves-souris. Mais ils volent pas beaucoup. Juste d'une branche, ils peuvent partir du sol pour aller une branche d'un arbre. Puis ensuite, ils redescendent. Il y a des chauves-souris qui volent pas beaucoup. Il parle de gens, de petits nains, des ping-més, qui ne vivent que huit ans, qui se reproduisent à quatre ans puis qui meurent après huit ans. Mais il y a de l'or partout. Et c'est l'or. Et ça s'appelle le royaume du Sagana. Et là, le quartier est convaincu qu'il est sur la piste de quelque chose de grandiose, qui est le royaume du Sagana. Traîtreusement, à la fin de l'hiver, son idée est faite. Il veut ramener Dona Kona en France pour que Dona Kona parle aux spécialistes et notamment au roi, pour intéresser le roi, pour que les voyages continuent et qu'on cherche et qu'on trouve le Sagana. Alors l'événement, c'est qu'il fait venir pour une réunion, puis là, Dona Kona se méfie, mais bang, il embarque Dona Kona, kidnappe Dona Kona au printemps. Encore une fois, pas chanceux, les deux fils qui se trouvaient avec leur père, Doma Gaia Tegnoani, qui a déjà été kidnappé pendant un an, se font re-kidnapper, il ne devait pas être de bonne humeur, ainsi que sept autres Iroquois, c'est-à-dire Konéens canadiens, dont des enfants. Il embarque dix Stade Konéens et il s'en va. Au grand désespoir des Stade Konéens qui restent. Mais peu importe. Il s'en va en France. Là, Dona Kona, on est en 1536, Dona Kona débarque. Il a entendu parler par ses fils, mais il faut imaginer que cet homme-là débarque en France. Il va faire l'impression. On va l'appeler le roi du Canada, ce qui n'est pas rien quand même. Il n'est pas roi du Canada du tout, mais c'est dans l'esprit et la compréhension européenne française de la chose. C'est un des nombreux chefs du Canada. Il débarque et là, on va l'interviewer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin, ce témoignage, ce qu'on peut reconstituer, Doma Gaia Tegnoani et leur père, Dona Kona, leur vision de l'Europe n'était pas extraordinaire. Ils n'ont pas eu un jugement. Ils n'ont pas débarqué en disant « fantastique ». Au fond, il devait être très angoissé, très inquiet aussi. Ça s'appelle s'en aller sur une autre planète. Aussi inquiet que Jacques Cartier quand il marchait dans les sentiers du Canada. Mais c'est surtout qu'il y a un certain mépris pour la France. Il trouve les gens très excités, la France très inégale, beaucoup de pauvres, l'argent fait foi de tout. Il y a beaucoup de despotisme. Il n'est pas impressionné. Mais il est prisonnier, mais il est traité comme une personne intéressante quand même. Interrogé, il va répéter l'histoire sur le Sagana. Et le père Thévet va prendre tout ça en note, mais plus que ça, on va l'amener à la cour chez François 1er. Il va devenir un familier de François 1er qui va le voir à plusieurs reprises. Alors, le roi de France est très intéressé et dans son agenda, régulièrement discute avec le chef, avec Donna Connor. Et Donna Connor, lui, il parle au roi, il répète ses histoires. Puis le roi est tellement impressionné qu'il fait venir un pilote espagnol qui travaille pour le comte du roi de France, qui est un ami de François 1er, Légarto. Le roi le consulte pour savoir il est où ce Sagana-là. Cet espagnol essaie d'interpréter tout ça. Et là, il y a même Rabelais. Rabelais va rencontrer Donna Connor. Alors, Donna Connor rencontre des grands personnages. Il est à la cour de France. il rencontre Rabelais, il rencontre des gens, puis il raconte toujours la même chose. J'ai beaucoup voyagé. Il y a des richesses inouées en Amérique, dont ce grand pays rempli d'or et d'argent et de mille merveilles qui s'appelle le Sagana. Lui continue sa politique. Il croit encore que c'est possible d'abord de revenir chez eux et puis de revenir chez eux avec la puissance et le pouvoir de pouvoir garder les Français en relation exclusive avec le Canada et pour qu'on les conduise au Sagana, pour qu'on fasse du commerce, etc., etc. Maintenant, Donna Connor va avoir un impact considérable en Europe, tout simplement parce que d'abord, c'est le temps des grandes explorations. C'est aussi la grande époque espagnole en Amérique du Sud. On est à l'époque des conquistadors. Imaginez, on est en 1535. On a parlé, Pizarro a tué Atahualpa, le Mexique. Tenochtitlan a été démoli. On a vidé l'or du Mexique. Les Aztèques, on a vidé le trésor Inca. On cherche de l'or partout. Et il reste, pour les Espagnols, il y a deux autres endroits qu'il faut trouver absolument, on va le chercher partout. En Amérique du Sud, on cherche l'Eldorado. Là, on a trouvé beaucoup d'or chez Inca, mais on va en trouver beaucoup plus à l'Eldorado. Et l'autre, Cibola, une légende européenne. Ça, c'est les sept cités d'or. Là où les toits sont en or et les rues sont en or. Cibola. Cibola qui, à l'époque, on va finir par situer dans la région générale du nord du Mexique. Et le troisième royaume, imaginez, Eldorado, Amérique du Sud, au nord du Mexique, Cibola. Et là, se rajoute Sagana, au nord de Cibola. Sagana, qui est aussi riche. Alors, vous voyez, les trois grandes chimères, Eldorado, Cibola et Sagana. Sagana, à cause de Donacona, qui racontait ses histoires pour exciter les Français. Maintenant, cette information va parvenir à la cour du roi d'Espagne, Charles Lequin. Tout simplement parce que le Garteau était un agent double. C'était un espion. Alors, il était avec les Français, mais lui, c'est un agent double. Alors, il écrit des lettres aux Espagnols pour leur dire les Français sont sur la piste d'un troisième royaume, Sagana. Et il y a de l'information sur tous ces royaumes. Alors là, l'Espagne est très intéressée et l'Espagne, suite aux informations de Donacona, qui sont répétées constamment en Europe et qui parviennent à la cour d'Espagne, déclenche son opération conquistador vers le nord. Non plus vers l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et tout ça, on envoie des conquistadors, on envoie des Espagnols vers le nord. Et là, ils vont aller au Texas, ils vont découvrir le Grand Canyon, ils vont aller sur le Mississippi, ils cherchent Cibola et au-delà, ils cherchent Sagana, qui sont des expéditions conquistador où les Espagnols vont perdre ou vont payer un prix énorme puisque tous ces conquistadors seront assassinés, se perdront dans la vastitude américaine et pour une fois, ne gagneront pas. Ils vont se faire massacrer par les Indiens. Mais quand même, ils essaient désespérément de monter vers le nord pour trouver Sagana et Cibola. Donnacona, lui, il attend toujours de revenir chez lui mais Jean Cartier ne revient pas. On est en 1537, 1538. Jean Cartier ne revient pas au Canada. Et des 10 Iroquois Stadaconéens canadiens que Jean Cartier a kidnappés en 1535 et a ramenés, ils vont tous mourir un après l'autre des maladies européennes. sauf un qui est en fait une, c'est la petite fille qui était toute jeune. La petite fille va survivre et on ne connaît pas son destin. Mais les neuf autres, le petit garçon, les jeunes, Donnacaya, Tanyo Agni et surtout Donnacona qui meurt en 1539 de maladie. Donc, ne reviendra jamais en son pays. Donnacona meurt en 1539 et on a une information où Rabelais, dans son pente agruel, va dire qu'il a été, ce sauvage éminent du Canada, a été enterré sous les pavés d'une rue à Paris. dans le Vieux-Paris et on appelait ça la rue des Andouilles qui est une sorte de fosse commune parce qu'on appelait les sauvages d'Amérique, les Français les appelaient les Andouilles. Peut-être qu'ils en avaient le mépris. Donnacona a donc vécu de 1480 jusqu'en 1539, a dû mourir autour de 60 ans. Il a créé un mouvement considérable en Europe pour ceux qui regardent les explorations. Il va suffisamment convaincre les Français pour que les Français entreprennent une vraie expédition de colonisation. En 1541, deux ans après sa mort, Jacques Cartier reçoit la commission de fonder une colonie pour établir une tête de pont qui sera nommée Charlebourg-Royal, qui est Cap-Rouge aujourd'hui, afin de se mettre sur la voie pour la découverte du Sagana. Et ça, ça va être l'expédition de Jacques Cartier-Roberval. Cet hiver-là va être un hiver catastrophique. Jacques Cartier va encore voyager, va aller voir les rapides de la Chine, il se promène, mais il passe l'hiver. L'hiver est encore très, très rigoureux. Ça ne marche pas pour les Français. Ils sont malades, mais là, pire. Là, c'est vrai, les Canadiens les attaquent. C'est la guerre, c'est l'état de guerre entre les Iroquois et les Français. Ils vengeaient Dona Kona. Et ils vengeaient, en fait, toutes les exactions que les Français faisaient, la dureté de Jacques Cartier. Et dégoûté après l'hiver, Jacques Cartier va s'en aller. Ils ont vraiment dégoûté. Là, il a assez gelé. Il n'y a pas d'amis dans le pays. Il ne trouve pas son sagana. Ça ne marche pas. Il va se sauver, carrément se sauver. Puis il va s'en aller en France. Et il va retourner à Saint-Malo. Et Robert Valls, lui, va faire son année à lui, qui va être plus catastrophique que celle de Cartier. Ça va coûter des vies humaines. Il ne va pas s'entendre avec les Iroquois, mais pas du tout. Ça va très, très mal. Et ça va être l'échec total de la colonisation française. Il va revenir et les Français vont fermer les livres là-dessus. En se disant, c'est trop dur, puis ça donne rien, puis Sagana, on ne le trouve pas. C'est la déception du Sagana. Une des belles illustrations de cette déception, puis justement, Jacques Cartier va subir les conséquences, c'est qu'il va passer pour un menteur, un fabulateur, mais surtout pour un raté. Et ça va être consacré par l'expression « faux comme des diamants du Canada » ou « faux comme les diamants de Cartier ». C'est que Cartier avait rapporté en France de la pyrite de fer et du quartz en prétendant que c'était de l'or et des diamants. Et c'était faux. Il s'est avéré que c'était complètement faux. Mais c'était toujours dans le contexte du grand rêve français d'un Eldorado nordique, le Sagana, où les Français auraient leur part pour piller le trésor des Amériques, c'est-à-dire trouver un puits d'or au nord. Et c'était ce fameux Sagana, situé à l'ouest d'Oshelaga. Et vous savez que Sagana va finir par s'établir dans le Saguenin. C'était pas le Pérou. L'histoire d'Onakona est l'histoire d'un échec, d'un double échec en fait. C'est l'échec d'Onakona lui-même, mais aussi l'échec de Jacques Cartier. Ils ont comme dansé, ils se sont empoignés ensemble dans l'histoire et se sont coulés l'un l'autre avec leur chimère. D'un côté, malentendu profond, Donnakona avait cru qu'il pouvait, à partir de Stadakona, imaginé, ou à partir du Canada, contrôler tout le commerce, tous les échanges contre les Européens et prendre le contrôle des biens Européens pour toute l'Amérique du Nord-Est. D'un autre côté, Jean Cartier lui croyait qu'il était au pied de la Chine. D'ailleurs, il y a une ville qui s'appelle la Chine exactement pour ça. Il se croyait aux portes du Sagana. Il se croyait presque en Tartarie, la mer de Chine. Imaginez-vous, là, que tout le monde était perdu là-dedans. Malheureux Donnakona qui sera traité d'andouille comme les autres, indignement enterré et par la suite oublié par l'historiographie, par les historiens pour devenir le sauvage, un sauvage parmi tant d'autres sauvages, un naïf, méprisable qui courbe l'échine qui se penche d'émerveillement devant la grandeur de Jacques Cartier. Quant à Jacques Cartier, il n'aura pas de son vivant la gloire des grands découreurs et des grands explorateurs. Il va se retirer sur ses terres, apparemment, il va vivre le restant de ses jours en procès et en poursuite et la France, surtout, va l'ignorer. Les Français et les Français vont ignorer Cartier. Il sera réhabilité plus tard par des historiens canadiens-français. Mais la France elle-même ne va pas retenir beaucoup de quartiers qui vont mourir de la peste à 66 ans. Ambe-i-ma-ja-da Givwa-bidaba Parmi les remarquables oubliés, Dona Kona est très très grand. Et c'est peut-être le premier. On doit aux gens de Dona Kona et aux gens du Canada, mais très précisément le fait que notre pays s'appelle le Canada. Sous-titrage ST' 501 Après la mort de Dona Kona en 1539, Copernic publie son traité de géographie. On sait maintenant que la Terre tourne autour du Soleil. La France, déçue du Canada, tente de s'implanter ailleurs en Amérique. Les Espagnols atteignent les côtes de la Californie. Valdivia conquiert une partie du Chili et fonde Santiago. Le conquistador des Soto explore l'ouest du Mississippi à la recherche de Cibola et du Sagana. L'historien espagnol Las Casas publie le très bref récit de la ruine des Indiens, une protestation contre la barbarie des Espagnols en Amérique. Et les Algonquiens entreprennent de chasser les Iroquois du Canada et de Hochelaga et de les refouler hors de la vallée du Saint-Laurent. Serge Bouchard racontait à sa manière Dona Kona et son époque, s'inspirant entre autres les relations de Jacques Cartier, du texte de Marcel Trudel dans le Dictionnaire biographique du Canada, de la littérature ethnographique concernant les Iroquois et des textes de Marius Barbeau, Léopold Desrosiers et de l'ouvrage History of Newfoundland, The Prows. On collaborait à cette émission les techniciens Daniel Labrosse, Alain Boissonneau, Christian Etu et Réjeanne Leblanc au montage et mixage sonore. À la synthèse et au conte historique, Serge Bouchard, choix, textures musicales et réalisations, Rachel Verdon. Et voilà, c'était l'histoire de Dona Kona. Après les informations, j'attends vos appels en compagnie de la réalisatrice Rachel Verdon. Vous pouvez nous joindre au téléphone 790-1303 à Montréal et à l'extérieur de Montréal, 1-800-363-1632. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel remarquables oubliés en un seul mot, sans accent et au pluriel, arrobase radio-canada.ca. Alors, nous vous donnons rendez-vous tout de suite après les informations. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501